Et salut à tous c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de Rome de Total War dans laquelle nous jouons l'Egypte. On s'était laissé la dernière fois sur quelques batailles hasardeuses en mer. Quelques très hasardeuses batailles en mer. Effectivement j'ai oublié un mais... Athènes est sous siège. Ouais il leur file un coup de main tout simplement. Ok. Avec lui on va aller à Gortina. Par contre pourquoi il... Pourquoi il... Non, d'accord il esquive mais à peine. Ah ça c'est bien on va pouvoir faire un peu de... Ah non. C'était ouhou ! Ah bah non. On fera des esclaves. C'est bien les esclaves. Enfin doucement quand même mais enfin vous avez compris quoi. Voilà on va faire un petit temple là. Ok. Ok ok. J'hésite. A emmener une armée supplémentaire. Parce que là par exemple j'ai subi un siège et je ne sais pas pourquoi la résolution automatique ne veut pas me donner raison. Donc euh... Il a joué en manuel... J'ai un peu la flemme. Ha ha ha. On va attendre qu'il ait des pertes et puis avec un peu de chance il attaquera de lui-même. Ah risque 1% ? Ah sécurisé. C'est vrai qu'on a beaucoup euh... On a promu beaucoup de monde. Forcément ils n'aiment pas trop ça en face. Enfin surtout beaucoup des nôtres. Ha ha ha. J'ai promu beaucoup de gens mais que les biens. Donc euh... Bah pas ouf quoi. Ah... Je préfère. Surtout que c'est une victoire facile quoi. Quelques balistes romaines... Menez la bataille sur le champ. Hé 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 hé. Hé 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 hé. Puis ce que je vais faire... Ouais je pense que je vais sortir la cavalerie. faire sortir un cavalerie et aller casser quelques balistes vous voyez on a la supériorité en termes de cavalerie je vais pas me gêner par où ça attaque par là bas alors j'ai une sortie là et j'ai... ah ah c'est pas super ça en vrai j'ai qu'un seul point de sortie j'aime pas trop de base je voulais prendre mon unité d'éléphant mais non non c'est pas la meilleure idée que j'ai eu d'ailleurs j'aime bien la peur qu'il y ait mon unité d'éléphant toi tu vas te mettre genre bien derrière le mur comme ça tu risqueras pas de te prendre de flèches ni quoi que ce soit mais bon mon avantage au moins c'est qu'il y a pas beaucoup de points de descente en fait pas beaucoup pas beaucoup d'escalier je les mettre en dernier parce que là j'y vois que chi j'y vois que... voilà hop encore petit dernier là alors les petits derniers qui sont là voilà ici ça devrait faire l'affaire comme ça oui parfait ah voilà après il y a peut-être une autre sortie là ouais mais pfff je pense pas honnêtement qu'ils aillent chercher là-bas et puis s'ils vont chercher là-bas pire j'emmènerai mes leves c'est quoi voilà veux-tu vraiment descendre ici je ne pense pas je ne suis pas sûr bonjour ça pourrait être très drôle en vrai ah il y a de la cavalerie tarantine ah ça c'est mondreux c'est pas grave allez on va les faire sortir pas de ce côté là il faut de ce côté là il y a plus de place allez tout le monde dehors il faudra pas juste avoir par les balistes romaines ouf oh c'est un peu abusé là les dégâts quand même hein j'ai perdu beaucoup d'unités là c'était quoi c'était des grosses balistes non on va faire le tour hein vous pouvez vous dégrouper s'il vous plaît non parce que là vous êtes tous ensemble et c'est un peu casse couille en fait c'est quoi voilà s'ils veulent pas on va le faire manuellement ouais ça pue hein je vais mettre là bas à l'abri des murs là j'ai plus de pertes qu'autre chose pour pas grand chose voilà puis en plus ça va attirer les unités de nuit voilà 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 là bas je suis très tranquille au moins j'ai juste le bouger parce que je suis dans ma ville je peux pas non on a vraiment parce qu'après lui enfin ils ont des unités quand même des javelots des trucs comme ça et j'ai pas envie de prendre des dégâts gratuits quoi voilà là s'il me touche pour m'expliquer je suis en vision en tout cas ils montent bien les escaliers les éléphants ils font ça bien tu vois regardez ça c'est un peu plus grand que les maisons les éléphants alors c'est compliqué quoi ça tire quand j'ai vu ou ah ok ça fait des dégâts sur les tours à flèches très bien tout à fait sous les portes oh la 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 ah j'avais pas vu ça du tout tiens ok on refait les formations j'avais pas vu qu'il jouait avec ça c'est pas grave hop ma cavalerie hop là ça change rien ils sont toujours pris par les pics la cavalerie va arriver par contre il avance pas ses unités il est embêtant ils vont pas les faire rentrer non plus non il se tourne vers 1 non je sais pas de toute façon en soit je suis plutôt tranquille allez on devise en 2 eh merde voilà on a corps à corps avec la cavalerie et surtout avec l'artillerie voilà on divise bien ces unités en deux par contre les gars vous êtes deux là pour venir à bout des mecs sur des balistes ça va aller ou comment ils tirent sur ses propres unités mais il leur fait pas de dégâts 29 ils n'ont pas fuit et bah purée on va pas les mêmes quand même clairement pas les mêmes allez avancer là vous êtes encore accord avec des vigilaires c'est pas bon là 13 ils n'ont pas fuit les gars alors fuir au bout d'un mois vous faites défoncer par contre les miennes les miennes et les unités comprennent quand même ils sont dix oh les gars vous êtes neuf vous avez perdu 80% de votre armée c'est perdu combien la 9 90% d'autre armée non un peu moins tellement assez et putain j'y croyais plus aller ça passera pas il n'y a aucune raison que ça passe voilà c'est pas grave si ma caléria tombe tant que les balistes non putain mais les balistes ils seront même pas tombés quoi c'est fou ça ils ont ils ont 80% de pertes mais ils tiennent hein c'est ouf hein bon de toute façon c'est pas très très grave parce que la cavalerie c'est pas ça qui va me qui va vraiment me servir pour des défenses de clizé voilà on les accélère la façon générale bon bah il est peut-être déjà mort je sais même pas honnêtement mais bon vu qu'ils tiennent avec deux unités et demi j'ai l'impression qu'ils font du un pour un quoi après ce n'importe quoi ouais ouais attendait à ttt qu'est ce qu'il fait là lui ah ouais non mais ça va tranquille on va y aller en forme parce que par avant il y en a qui passent comme ça et au calme Bon les mecs c'est pas que c'est chiant mais quand je vous dis de vous mettre comme ça voilà ça va bien pouvoir faire le tour là et leur dire d'aller là quoi Non ils connaissent pas ça Hop et leur dire d'aller là voilà là ça meurt tranquillement Allez on les resserre voilà ça on aime Et puis là je vais aller donner un petit coup de main vu qu'apparemment ça galère De toute façon ils ne monteront pas je pense sur les sur les hauteurs sur les hauteurs Donc il n'y a pas besoin de resserrer Ici on va agir tiens on va sur le général toi Tu vas voir c'est rigolo Héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhék parce que là ils ont pris quand même quelques dégâts et je vais leur dire avancez faites vous plaisir les gars la même principe zoopola c'est bon j'ai vu des projectiles là ouais ouais c'est ça ouais faites l'innocent les gars alors je vais limiter la plus au milieu possible oh ils sont mignons avec leur allez on resserre tout ça les piquets et c'était drôle le mec il est un envie il fera le plus qu'un envie mais il tient c'est quoi on va redire monte monter les gars voilà il finit c'est moi tout seul même ici regardez là ce sera parfait tata 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 voilà ap 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 qu'est ce que tu fais toi où est ce que tu te crois toi tu te crois plus malin que les autres tu te crois plus fort c'est ça non t'es qu'une merde ah bah ça fuit ah bah non pas cette unité là allez on se brouille ah bah si même cette unité là il va prendre des dégâts pour eux voilà et tout ça hop vite voilà un peu de pertes ah oui oui bon bah ma cavalerie quoi un peu de pertes mais on s'en sort pas trop mal contre des légion des légionnaires et des cohortes d'aigle si je me trompe pas ça doit être des cohortes d'aigle on va pouvoir relancer le recrutement ici de belles unités surtout ça qui est important on réduit en esclavage hop merci beaucoup je peux te dire que tu vas être forte en défense un peu là on va ça c'est dire exactement pour le peuple allez encore plus de piquets je ferai des archers aussi après comme ça je pourrais tirer derrière les murs je sais pas apparemment ils le font les unis donc je me dis je peux te faire un quartier j'ai pas un ah oui c'est vrai il s'était fait dépouiller mais il s'était brûlé la main en essayant de foutre le feu voilà il y a du mieux c'est pas encore parfait mais il y a du mieux ok ok on est bien là pouvoir essayer de de faire une promotion peut-être c'est c'est allez voilà taux des mille à 28 ans c'est quand même il est rentrant neuf et b et 28 ans un bon général quand même ouais 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 oui j'ai des technologies aussi pour augmenter ma résistance au siège qui va bien me servir oui ça va bien me servir brave du roi ok ah mais oui ah mais c'est pour ça c'est breton à l'inothorax et tout piqué à l'inothorax ah tiens j'ai de la cavalerie eh ben au revoir hé hé combien je peux en recruter par tour pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup d'argent piqué à l'inothorax qui vont faire quand même plus des dégâts meilleur moral meilleure armure meilleure défense c'est juste la santé qui est la même tout petit peu de bonus de charge autant pour moi hein hé 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 alors et on va ok toujours aussi pote avec eux bienvenue mon ami bienvenue au nom de mon seigneur je vous donnerai une réponse juste avant de vous est-ce qu'il y a un monde où ils accepteraient ça peut-être pas pour aussi peu ah ouais j'avais pas vu que j'étais aussi pauvre enfin j'ai totalement oublié quoi bienvenue mon ami bienvenue hop et bon faisons ça putain d'ailleurs j'ai peut-être l'envoyé à Athènes hein ce champion non mais c'est bête mais il augmente la défense je crois je sais qu'il accélère mais je sais plus s'il augmente le nombre de tours de sièges subis je sais qu'il diminue le nombre de tours de sièges établis mais subis je ne sais pas du tout voilà surtout que le césarion est au rang max voilà et l'entraînement militaire dans tous les cas ça sera que du bien euh ah c'est que en sièges établis pas en sièges subis c'est pas très grave essaye un petit assassin essaye pas un petit assassin pas encore plus tard ouais t'es encore brouillé la main tu joues avec le feu mais t'es pas très doué apparemment oula j'ai pas assez pour marchand d'esclave ok j'ai quelques bretters et l'inothorax je pense que je vais pouvoir dissoudre ces trois là alors je sais pas si vous avez entendu elle a dit il me faut des marins expérimentés quand même alors je suis pas sûr mais je crois que ça reste une armée de terre après je dis ça voilà mais il me faut des marins expérimentés oui 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 allez un petit entraînement de cavalerie même s'il a actuellement j'ai pas des bonnes carré quoi sur plus de population merde ouais mais pas ce tour là j'ai une construction à faire qui coûte cher au niveau de l'éthiopie c'est ce que je vais faire en forme publique Je ne suis pas inspiré la forme publique, il y a déjà beaucoup d'unités du genre, il y a des constructions du genre. Plus de résistance au siège pour les colonies assiégées doublées pour les villes portuaires. Voilà. Les engins de siège romain étaient toujours construits en campagne, à l'exception de quelques pièces spécifiques. Cela voulait dire que ceux qui allaient les utiliser devaient avoir une bonne connaissance en matière d'ingénierie. Il fallait qu'ils sachent comment leur machine fonctionnait, mais aussi qu'ils connaissent les projectiles et s'assurent que le poids était correct pour atteindre la distance requise. Ok. Bon, si tu le dis. C'est parti pour 10 tours. Je crois qu'il va en avoir besoin Athènes. Je ne sais pas, j'ai mon petit doigt qui me le dit comme ça. Je peux recruter une unité de pique énorme et une thorax. J'écoute pour le moment. Dis-donc, tu n'es pas très obéissante toi. Lui, je ne sais pas comment il va mettre deux tours. Pareil, le champion va arriver. Mais ça risque de mettre un certain temps. Allez, on va jouer au dernier tour. Ouh. Ouh. Ah. Il n'y a plus d'argent, ça y est. Le secret. Il y a l'argent, mais ça coûte cher. Tiens, bonjour. Essaye de ne pas de brûler les mains, s'il te plaît, cette fois. Ah. Ah. C'est bien, ça. C'est très bien, nous. Allez. Incendie hier. Plus trois. C'est le... Plus incendie. Attends, ils auraient dû mettre un pansement sur la main, quoi. Sur l'image. Hop là. Là, on est bien. Là, j'ai de quoi recruter quelques piquets linothorax. On va faire trois. Ça paraît pas mal. Ouh. Je pourrais faire des archi-nubiens, là, si, après. Pour un camarade, c'est toujours pas ça. Les chars, ils sont sympas, en vrai, mais... Ça casse vite. Il suffit de deux, trois projectiles et... Ça casse très vite. Surtout avec... Les javelots. Tu prends un rafale de javelots, tu perds la moitié de tes unités. T'es un bon... Bref, sur ce, je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je vous propose de me retrouver demain, au prochain épisode. C'était Tiob. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada